Vous écoutez ALGÉ Chaine 3, le journal. Restaurer l'indépendance du RIF, c'est restaurer un droit légal et une revendication toujours d'actualité, affirment les représentants du parti national RIF1. Le RIF n'est pas séparatiste car il n'a jamais fait partie du Maroc, affirme-t-il. Autour dans ce journal sur le cas, Boualem Sansal, instrumentalisé par un lobby français pour attaquer l'Algérie et ses institutions, est arrêté pour ses récits révisitionnistes de l'histoire de l'Algérie. Tout un dossier dans ce journal. Autre affaire, celle de Kamel Daoud. Le prix Goncourt pourra-t-il lui être retiré après la révélation concernant la trame de son dernier roman ? Et pour escroquerie, nous écouterons Maître Bambaram dans ce journal. Inauguration du premier guichet unique et du portail électronique pour l'introduction aux bourses à l'occasion de la deuxième conférence annuelle du marché financier algérien tenue aujourd'hui au CIC. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Pour restaurer l'indépendance du RIF, c'est restaurer un droit légal, une revendication toujours d'actualité, affirment les représentants du parti national RIF1. Le RIF n'est pas séparatiste car il n'a jamais fait partie du Maroc, affirme-t-il. Le parti national RIF1 a organisé aujourd'hui une conférence à Alger pour faire connaître la cause du peuple RIF1 qui aspire à son indépendance. Une aspiration bloquée par Rabat avec la complicité des anciennes puissances coloniales. Cette conférence est tenue en présence de représentants de partis politiques algériens, saharouis, sud-africains et mozambicains, compte rendu les Estadréis. Il s'agit de donner plus de visibilité à la cause du RIF en Afrique et dans le monde. La cause d'un peuple d'une région montagneuse et pauvre, marginalisé par le Maroc, spolié de ses terres et qui subit une oppression féroce qui s'est accentuée depuis le soulèvement de 2016. Aujourd'hui, le peuple RIF1 est opposé à toute forme de domination. Youbal Rdiwi, représentant du parti national RIF1. Restaurer l'indépendance du RIF, c'est restaurer un droit légal et ce n'est pas une revendication nouvelle. Nous ne sommes pas des séparatistes parce que nous n'avons jamais fait partie du Maroc. Notre droit a été volé par la force et nous n'avons jamais cessé de le revendiquer, que ce soit à travers la lutte armée dans le passé ou bien à travers notre résistance pacifique actuelle. Pour rappel, la République du RIF a été proclamée par le leader historique Abdelkarim Al-Khattabi en 1921 avec comme capitale Ejdir. Depuis, les RIF1 ont longtemps été opprimés, sans infrastructures ni projets de développement laissés pour compte par la monarchie marocaine. Mohamed, militant de la cause du RIF exilé en France. C'est une catastrophe ce qu'ils vivent aujourd'hui, les RIF1. Il n'y a pas de travail, pas d'hôpitaux, ils sortent de l'école. Les RIF1 ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire les études supérieures. Il y a des pressions, il y a des insultes, il y a plein de RIF1 qui sont morts dans la mer. Les présidents politiques RIF1, il y a que ça, exterminer leur RIF. Voilà ce qu'ils veulent. En maintenant un blocus médiatique au RIF, le Maroc continue d'emprisonner les voix qui réclament justice, à l'exemple de Nassar Zafzafi, condamné à 20 ans de prison. Retour à présent sur le cas Boalem Sansal, instrumentalisé par un lobby français pour attaquer l'Algérie et ses institutions, est arrêté pour ses écrits révisionnistes de l'histoire de l'Algérie. Son arrestation a suscité une agitation de la classe politique d'extrême droite. Nous vous proposons ce soir plusieurs commentaires et analyses autour de cette affaire qui a défrayé la chronique, commençant par en savoir un peu plus sur les écrits et discours de Boalem Sansal. Des écrits qui remettent en cause la souveraineté de l'Algérie et qui magnifient le colonialisme, comme le dit Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Si on regarde ce que dit Boalem Sansal au sujet de la colonisation, il avait fait une déclaration où il dit qu'il faut reconnaître que ces colons ont plus chéri cette terre, c'est-à-dire l'Algérie, que nous qui sommes ses enfants. Il idéalise un peu le colon et il dit que les colons ont plus aimé notre terre, ce qui est complètement faux. Boalem Sansal, par exemple, a qualifié les combattants de la Hélène à des terroristes en les comparant à un tueur désaxé complètement malade qui a sévi à Nice en 2016. En 2017, par exemple, il a dit « l'Algérie, c'est la France et la France, c'est l'Algérie » pour préparer la première visite officielle du président Emmanuel Macron en Algérie. Une telle formule de « l'Algérie, c'est la France et la France, c'est l'Algérie », elle n'est pas fortuite, elle a pour finalité, en fait, de disséminer l'idéologie néocolonialiste dans la société algérienne. D'autre part, si on regarde, par exemple, la liste des personnes qui défendent Boalem Sansal, on voit Zemmour, Marine Le Pen, on voit même le CRIF. On constate qu'il est soutenu par les lobbies sionistes et les lobbies d'extrême droite français. Pour Gamel Abina, analyste politique, Boalem Sansal a de tout temps adopté des positions anti-algériennes qui ne correspondent pas à la réalité. C'est des positions anti-algériennes qu'il a toujours développées. Il a un problème avec l'Algérie, il a un problème avec la religion, il a un problème avec l'islamisme, parce qu'il n'est pas en mal en soi, mais il a surtout un problème avec sa propre identité. Donc effectivement, il est présenté comme un intellectuel critique, une sorte de sol-gelistine en demi-mesure, qui serait dans une avant-garde, disons, modernisante, un petit peu moralisante, et sexualisante, occidentalisante, d'une vision de l'Algérie, évidemment, qui ne correspond pas à la réalité, mais surtout qui est le jeune lui, puisque tout le monde. Donc en réalité, cet homme, qui a pris main avec les autorités françaises de l'État et avec l'extrême droite, est présenté comme un héros, alors que c'est simplement un agitateur politique du même niveau qu'un Mohamed Tsiphaoui. Et depuis quelques temps, les médias français font appel à des intellectuels et écrivains d'origine algérienne pour ternir l'image de l'Algérie. Des intellectuels à la recherche d'une promotion qui n'hésite pas à renier leurs origines, des porte-voix d'une certaine lecture de la réalité, qui sont aujourd'hui, Kamel Abina, instrumentalisées ? Oui, tout à fait, on utilise ce genre de pantin, parce que c'est pas... Quand on dit intellectuel, c'est-à-dire qu'il les programme comme ça, il leur donne des prix, il les valorise, il les reçoit sur les plateaux. Moi, j'appelle ça, j'utilise un terme un peu violent, mais c'est un terme que j'ai consacré il y a longtemps, j'appelle ça la promotion par le crachat. Si on crache sur ses origines, on a le droit à une promotion. On me l'a proposé, je ne vous le cache pas, quand on a un minimum d'intégrité, on refuse catégoriquement ce genre de posture. Mais eux sont utilisés à bon instant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont besoin de ce genre de pitres, de ce genre de manipulateurs qui semblent parler français à France académique, qui semblent avoir un amour illimité de Voltaire et de Rousseau, mais qui manifestement a une détestation de leur origine. Et on les utilise. Pourquoi ? Pour être des porte-voix contre l'Algérie. Une lecture occidentale, effectivement, des rapports de domination de l'Occident vis-à-vis du monde du Sud global. Et là, on voit bien que l'Algérie, avec des positions courageuses sur la théorie palestinienne, avec des positions courageuses sur la question de droits et de principes humains, est attaquée parce que ça ne va pas dans le sens de ce que la France post-coloniale voudrait développer, à savoir des pays qui sont un peu carpettes, un petit peu soumis à leur idéologie, des pays qui seraient admiratifs de façon illimitée de leur superbe civilisation, qui est quand même une civilisation qui a tué des millions d'individus, mais des pays qui ont besoin des petits caporaux comme ça, destinés non seulement à démontrer qu'ils ont raison, mais surtout, ils le disent, on démontre qu'on a raison par la voix de gens qui sont des gens beaucoup plus éclairés, plus progressistes, plus intelligents, plus civilisés et qui ont parfaitement compris le sens des lumières que nous voulons faire éclairer sur le monde. Donc, simplement, effectivement, ce sont des porte-flingues, comme on les appelle, destinés à nous insulter, à nous attaquer et à décrédibiliser les causes nobles que l'Algérie défend depuis toujours. De son côté, le docteur Lara Chekrouche, expert en question politique et énergétique, Baalem Sansal estime que Baalem Sansal renie son parcours en Algérie, tout ce que lui a offert son pays d'origine en termes d'études et de postes de responsabilité, avant d'adopter des positions pour tenter de porter atteinte à l'État algérien qui s'est pleinement investi dans les causes justes. On l'écoute. Le plus clair et le plus identifiant. Sansal, d'abord, il est d'origine marocaine. Il ne reconnaît même pas ce que l'Algérie a fait de lui. Ses déplômes, son statut, sa formation. Il était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie avant qu'il soit écrivain et anti-Algérien. Sansal, il voulait faire valoir l'idéologie du Marzène. Si on prend Baalem Sansal dans une stratégie morbide, néocoloniale, qui vise la destruction de l'État algérien, le vrai problème, c'est la tentative coloniale de déterminer l'État algérien. Ils ont tenté par 36 000 façons. L'État algérien souverain, indépendant, qui gêne. Parce que l'État algérien souverain et indépendant, il ne peut être que pour les grandes causes de l'humanité. Donc la question, c'est oui, la question palestinienne. Et forcément, l'idéologie néocoloniale a un fondement sioniste, dominé par l'idéologie sioniste. Donc tous les États souverains, puissants, qui veulent le bien-être de leur peuple, il faut les détruire. Et Sansal, il n'est qu'un agent dans cette grande stratégie morbide. Baalem Sansal, tout comme Kamal Daoud, des leviers activés par la France pour instaurer un discours basé sur des fake news qui dévalorisent leur pays d'origine, nous dit Ahmed Ben Saad. M. Boalem Sansal, comme d'ailleurs M. Kamal Daoud et d'autres écrivains ou intellectuels, entre guillemets, qui viennent de notre région et qui sont officiers en France ou à d'autres pays occidentaux, sont appelés par les occidentaux eux-mêmes. Ils les appellent des informateurs indigènes, c'est-à-dire des informateurs, des gens, des personnes qui vont appuyer des discours culturalistes, racistes ou islamophobes. Le discours de ces personnes, même si ce sont des fake news ou des théories empreintes de faussetés, de clichés racistes, sont tenues pour vrai parce que, justement, ce sont des indigènes qui les prononcent, c'est-à-dire des personnes qui proviennent de l'ethnie qu'ils critiquent. Ces personnes sont conformes à la description d'un néocolonisé, c'est-à-dire des personnes qui vont toujours magnifier le colon, magnifier le blanc, magnifier l'occidental, en même temps dévaloriser leur propre race, leur propre ethnie, leur propre religion, leur propre langue, le coutume, etc. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique, vient de citer Kamel Daoud, transition toute faite, pour rappeler que l'écrivain et son épouse sont poursuivis par la justice dans l'affaire de Saada Arpan. Le couple s'est en effet approprié son histoire, celle d'une victime du terrorisme, pour écrire le roman Ouri que Daoud a présenté comme étant une fiction. Elle lui a permis en tout cas de remporter le prix Goncourt 2024. Ce prix pourrait-il lui être retiré s'il est reconnu coupable ? On écoute Maître Fatma Zohra Benbraham, avocate de la victime. Tout auteur qui prétend présenter son œuvre pour le prix Goncourt, il y a une condition sine qua non qui doit être retenue, à savoir que le texte qu'il présente doit relever de la fiction et non de la réalité. Pour Daoud, il a présenté son livre comme étant un livre de fiction, alors qu'il s'est non seulement inspiré d'un fait réel qu'il connaissait parfaitement, qui était une patiente de sa femme, puis il a pris les documents médicaux pour en faire son livre. En plus de cela, il n'a jamais dit que cette histoire était réelle et qu'elle touchait à la vie d'une personne qui a refusé catégoriquement à ce qu'on écrive son histoire. Là, c'est un véritable crime contre cette personne, contre sa notoriété, je parle de la victime, contre sa vie personnelle, contre les malheurs qu'elle a vécu, contre la société dans laquelle elle a vécu parce qu'il donne une description tout à fait déshonorable. Dans ce sens, on peut dire que ce livre a été présenté dans des conditions contraires aux règles essentielles et primordiales du prix Goncourt, et il y a déjà eu un cas comme ça qui s'est présenté en 1913, et si on veut respecter le droit dans ce pays qu'est la France, eh bien le livre doit être retiré du prix Goncourt. Dans l'actualité, l'inauguration du premier guichet unique du portail électronique pour l'introduction en bourse à l'occasion de la deuxième conférence annuelle du marché financier algérien, une conférence qui a réuni au CIC les pays du continent africain tels que la Tunisie, Egypte et le Fonds monétaire arabe. Hakima Kamal était sur place, compte rendu. Cette conférence regroupe des pays du continent africain tels que la Tunisie, l'Egypte et le Fonds monétaire arabe. Cette conférence a vu le lancement du guichet unique du marché financier et du portail dédié à l'entrée en bourse. Des conventions d'échange d'informations entre les places boursières de la Tunisie et de l'Egypte d'Omane, également sans signer, Youssef Bouznada, président du commission de surveillance et d'organisation des opérations en bourse. Le fard que nous avons entrepris aujourd'hui, c'est bien la mise en place du guichet unique du marché financier algérien. C'est une initiative innovante qui regroupe l'ensemble des acteurs du marché financier, à leur tête la COSOB, ainsi que les acteurs, autour d'une même table, pour bien sûr informer les sociétés qui veulent ou qui s'intéressent des modes de financement via la bourse. Donc ce guichet sera l'interlocuteur privilégié de ces sociétés et bien sûr on vise, de par l'installation de ce guichet, de vulgariser et améliorer l'attractivité de notre marché financier pour participer au financement de notre économie. Une convention a également été signée avec la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, qui regroupe des entreprises et peut donc inciter, informer de toutes les opportunités de financement via la bourse. Youssef Bouznada. La CACI, elle a dans son giron beaucoup d'entreprises et PME, donc on voulait par cette convention et coopération drainer ces entreprises et ces PME vers ce guichet unique pour les faire informer des opportunités de financement via le marché financier. Cette journée a été marquée également par des conférences et des panels autour des opportunités de financement sur le marché financier algérien. Escalade à présent à la Willa Delmenéa pour parler des projets de réalisation d'ouvrages de stockage d'eau potable, quatre au total, coût de ces projets de 170 millions de dinars. Les détails avec Mahfoud Karkar. La Willa Delmenéa a bénéficié d'importants projets de réalisation d'ouvrages de stockage d'eau potable, ainsi que l'amélioration de réseaux de distribution, comme le souligne le directeur de ressources en eau, Ahmed Sherif. L'opération a été lancée pour quatre ouvrages de stockage, deux à l'Unia, un à Hasil Gala et un à Hasil Fahl, d'un montant de 270 millions de dinars. Ces opérations ont cours et il y a trois ouvrages qui ont été inscrits dans le cadre du YAC, au niveau de Hasil Hanem, Nouveau Pôle à Hasil Gala et Hasil Fahl. Les nouvelles opérations inscrites au niveau du ministère, on a bénéficié de 300 millions de dinars pour réalisation de deux réservoirs, 1000 sur le Nouveau Pôle à l'Unia et 1500 pour localité de Théarit. Et 150 millions de dinars pour amélioration et réhabilitation des réseaux principaux de l'Unia dans le cadre de l'opération schéma directeur de l'AOP qui est en train d'achèvement. Ces opérations inscrites avec des montants colossaux visent à améliorer le cadre de la vie des citoyens. De l'Unia Mahfoud Kerkar pour Al Jichan 3. En Palestine occupée, deux civils palestiniens sont tombés en marcière et d'autres blessés près de l'hôpital de Kamal Adouane ce soir à Beit Lahya, au nord de l'enclave palestinienne. Les forces d'occupation ont commis 7 massacres contre des familles à Raza, faisant 120 martyrs et 205 blessés durant les dernières 24 heures. Les manifestations massives aujourd'hui dans des villes et capitales du monde entier pour protester contre l'agression sioniste sur Raza. Des milliers de personnes ont participé en effet à des manifestations organisées à Paris, la capitale française, la capitale néerlandaise Amsterdam, la ville allemande de Branschwing, la capitale Berlin, Milan en Italie, mais aussi en Suède, Manchester au Royaume-Uni ou encore au Danemark. Un soutien au peuple palestinien et pour rappeler un cessez-feu à l'acheminement de l'aide humanitaire Arza. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a ordonné hier de produire en série et de continuer à tester au combat le nouveau missile balistique hypersonique Oreschnik utilisé hier pour riposter contre l'Ukraine. La capacité et la volonté du président Volodymyr Zelensky de régler ou à régler le conflit en cours est remise en question. Décryptage avec François Géret, président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Il y a à l'heure actuelle d'ailleurs un processus qui est en cours et qui implique un certain nombre de personnalités. Il y a notamment Viktor Orban qui joue les intermédiaires avec Poutine et avec Trump, avec lequel il a d'excellentes relations et qui se présente avec un plan pour un cessez-le-feu immédiat que Zelensky a rejeté. Il y a d'autre part, Elon Musk a la possibilité via Starlink de fournir des données essentielles à l'Ukraine. Donc Zelensky à l'heure actuelle est dans une situation très délicate où il pourrait se retrouver complètement coincé et c'est ça qui rend la situation dangereuse, à savoir qu'il pourrait tenter de faire une démarche très très dangereuse. Tout autre chose, la Galerie Aïcha Hadda de l'établissement Art et Culture abrite une très belle exposition de l'artiste autodidacte de formation, architecte Laïfa Yamina, une exposition titrée « L'art et la beauté » c'est d'Ali Fares. Bienvenue dans l'univers de l'artiste Laïfa Yamina, artiste-peintre, autodidacte de formation, architecte. Ses œuvres explorent la nature et la féminité. Représentant des femmes libres, l'artiste Laïfa Yamina revient sur le titre de son exposition « L'art et la beauté ». À travers mes tableaux, je partage ma vision de la beauté qui s'incarne principalement dans la nature et la femme. Mes œuvres sont souvent centrées sur les fleurs blanches qui symbolisent pour moi l'espoir et la joie. Et pour les techniques utilisées dans vos dessins ? J'ai préparé plusieurs tableaux, dont des peintures sur toile, dans lesquelles j'ai utilisé l'acrylique et des peintures sur papier avec la corée. L'artiste-peintre autodidacte Laïfa Yamina vous invite à son exposition « L'art et la beauté » à la galerie « Aïcha Haddad » située rue Dédouchmourad. Avant de vous quitter, le directeur général de la radio algérienne présente ses condoléances à la famille de notre collègue et à mes réalisateurs Amine Fédala qui nous a quittés hier. Nos pensées vont à son épouse également, collègue Amal Faddi et leur fils que nous soutenons face à cette épreuve, Rabbi Rahmik Amini. Nous avons également appris le décès d'un confrère, le journaliste Mohamed Simaïn, à l'âge de 72 ans. Le ministre de la Communication Mohamed Mazian a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à la famille de la presse, exprimer sa profonde compassion à la famille du défunt. Voilà, on arrive à la fin de ce journal à 19h20. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée derrière la vitre, Hafid Medja à la réalisation, Yacine à la technique, Nasserine à la régie, un autre Yacine au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Je vous retrouve pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.